Monsieur Christian, dans votre exposé là, dans les coulisses de l'Olympisme, vous avez cité trois dates, 1896, 1912 et 1960. Par contre, vous avez omis 1984, qui a propulsé l'Olympisme dans l'ère du business. Pourquoi ? Alors, je ne l'ai pas omis, on était sur une problématique et une thématique de communication et d'image. Effectivement, on peut absolument en parler, de 1984, mais 1984, c'est une date pour répondre à un problème, justement, d'organisation et de financement des jeux. Le grand public, quelque part, et même les athlètes, ne se sont pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. Ils allaient au jeu et le grand public avait accès au jeu. Mais derrière, effectivement, il y avait eu tous ces problèmes politiques qui faisaient qu'il fallait revitaliser le mouvement olympique. L'ancien président du CIO l'a bien fait en n'ayant finalement à sa portée qu'une seule possibilité, l'ouverture au monde privé et à la commercialisation des jeux hors du stade. Les trois autres dates sont des dates fondatrices d'un mouvement qui va naître et qui est finalement le porte-parole de l'humanisme. Parce que quand on regarde les grandes dates ou les grands mots, entre guillemets, du XXe siècle, capitalisme, communisme, humanisme, 100 ans après, il n'en reste que un. C'est l'humanisme dont, je dirais, le cadre est l'olympisme, notamment. 2012, c'est parce que tout à coup, il faut intéresser le monde. Est-ce que cette idée d'avoir le monde entier autour d'une idée humaniste et sportive à les marchés ? La vraie réponse est arrivée en 1912. Il faut se remettre avec les moyens de l'époque. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. On vient vraiment, on prend du temps pour venir. Et puis les sportifs ne sont pas des gens qui vont gagner de l'argent. Donc c'était un vrai pari. Et là, on a la réponse. Ça y est, c'est international. Et 1960, parce que tout à coup, c'est l'universalité, c'est-à-dire que dans n'importe quel coin reculé de la planète, potentiellement, on peut voir les Jeux olympiques et donc découvrir tous ces messages dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Monsieur Christian, également, vous avez couvert beaucoup de Jeux olympiques, ça veut dire des Thé et des Verts. Est-ce que le travail journalistique est différent des Jeux d'été ou J'ai des Verts où c'est pareil ? Où il y a des difficultés particulières par rapport à un événement pareil ? Alors oui, il y a quelques différences. Fondamentalement, non. On couvre les Jeux olympiques, on couvre du sport. Et à la rigueur, une performance est une performance. Or, les conditions météorologiques ne sont pas les mêmes. Alors, il peut y avoir déjà des problèmes sur le matériel. Il peut y avoir des problèmes aussi sur l'organisation. Parce que les Jeux d'hiver, c'est encore plus délicat que les Jeux d'été. Si vous avez une tempête, c'est annulé. Alors ça conditionne aussi la manière dont vous allez approcher les athlètes. Parce qu'il y a des athlètes et il y a des exemples célèbres d'athlètes qui ont loupé leur jeu simplement à cause de reports successifs de compétitions, à cause du mauvais temps, par exemple. Mais finalement, en dehors de ça, le travail journalistique reste le même. Passion, pas le temps de dormir. On arrive, on pense être en bonne forme. De toute façon, on finira sur les rotules, que ce soit l'hiver et l'été, en ayant des images pleines à la tête dont on ne se rend pas complètement compte tout de suite. En se disant déjà, est-ce que j'ai bien fait mon travail ? Est-ce que j'ai pu livrer ? Est-ce qu'on m'a demandé de livrer ? Puis après, on découvre que c'était, j'espère, pas si mal que ça. Durant votre carrière, parce que vous avez couvert quand même 15 Jeux Olympiques, ce qui est quand même immense, quel est le sportif qui vous a le plus marqué, qui vous a donné d'émotions ? Il y a mille émotions, mais il faut vous donner un nom. Il y a des choses étonnantes. Bubka, qui va gagner en 88 sa seule médaille olympique, est une image forte. Bolt, c'est une explosion. Un gars qui va faire tomber un record du monde en dixième de seconde. Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans au jeu de Pékin. Si on aime l'athlétisme, c'est extrêmement fort. Et puis, quand on a la chance de faire plusieurs Jeux Olympiques et de s'intéresser aux coulisses, ce qui a été mon cas, d'être finalement ce voyageur olympique privilégié, c'est souvent dans des histoires de champions pas forcément convenus qu'on trouve les plus belles valeurs. Un exemple très fort pour moi, oui, un exemple très très fort. La première médaille de l'Afghanistan en taquendo, en 88, d'ailleurs le même athlète a gagné en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres. Cette médaille de ce jeune, médaille de bronze simplement, dans un pays, alors c'est simple, l'Afghanistan pendant 20 ans, si on prend les 20 dernières années, il n'y a pas une seule information positive sur ce pays. Il n'y a rien. Et ce gars va rentrer avec sa médaille et tout à coup, l'espace d'une journée, c'est la paix dans tout le pays. Il est accueilli dans son pays d'aliments, tout ça, on oublie tout. Il y a une fête, ce gars qui amène la première information positive, elle est sportive, elle est olympique dans son pays. Moi, j'ai vécu son combat de l'intérieur, j'ai eu cette chance, c'était un choix journalistique. Des fois, on est aidé par la chance, des fois pas. Et puis, bien là, on était aidé. J'ai pu suivre cette histoire de A jusqu'à Z. Et là, vous vous dites que derrière une médaille, quand il y a des valeurs comme ça, et quand il y a un apport aussi humain et positif, c'est gagné. Les Jeux Olympiques, c'est de l'émotion. Les émotions fortes, parfois, c'est de la gloire, c'est des tristesses, des sportifs. Mais avez-vous vécu une histoire avec des populations organisatrices, c'est-à-dire des villes organisatrices des Jeux Olympiques, quelque chose qui vous a plus marqué ? Alors, vous couperez peut-être ça parce qu'on n'a pas eu le temps de le montrer. Mais en fait, finalement, comment on répond à différentes cultures, différentes ethnies, différentes minorités ? C'est aussi une problématique. Or, il se trouve qu'en 2010, je me suis dit, tiens, on est au Canada. On va encore nous sortir des Indiens d'Amérique juste pour illustrer la cérémonie d'ouverture, ce qui a été le cas. Mais comment ces gens-là vivent vraiment les Jeux Olympiques ? Une minorité. En plus, il faut savoir que c'est une minorité qui est sous-évaluée au Canada comme en Amérique du Nord, les Indiens. Ils sont Mohawks, ils sont Mi'kmaq, ils sont toute cette nationalité-là. Ils n'ont jamais eu accès aux Jeux Olympiques jusqu'à Vancouver. Or, il se trouve qu'il y a eu une prise de conscience, aidée d'ailleurs par le mouvement olympique, où pour la première fois dans l'histoire, on a créé une chaîne qui s'appelait APTN, Aboriginal People Television Network, qui était juste exclusivement faite pour les Indiens d'Amérique, avec des présentateurs d'origine indienne, avec forcément des reportages dans le sens de leur communauté. Et tout à coup, moi, j'ai tourné dans les réserves indiennes pour voir justement quel était le résultat. Incroyable, incroyable. J'espère que c'est un reportage que vous verrez un jour, ou en tout cas, retournez-le, parce qu'il y a mille histoires à faire. Mille histoires, si vous avez l'occasion d'aller voir comment justement on peut approcher des gens qui n'ont pas accès à ces Jeux Olympiques, à ce trésor que moi j'appelle un trésor humaniste, c'est extraordinaire. Et en fait, pour la première fois, les Indiens se sont sentis pris en considération, respectés, et comme par hasard, ils ont récupéré et retrouvé la communauté canadienne le temps des Jeux.